Bonjour à tous, on franchit les portes d'une très belle compagnie aérienne, une des plus belles au monde, KT Pacifique, pour rencontrer deux opportunités d'emploi très très intéressantes. Donc attention, à bon entendeur, salut pour nos auditeurs. Nous y rencontrons Jimmy Lépande, directeur des ressources humaines, ainsi que Jean-Luc Py, directeur frette. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Alors nous allons parler en premier d'un poste de comptable, je crois, dans votre siège de Neuilly-sur-Seine. Oui, alors nous avons un poste qui est vacant de comptable au sein de notre siège social de Neuilly-sur-Seine. Alors la particularité de ce poste, au-delà de la dimension d'un diplôme et une expérience de comptable de moins de dix ans, donc c'est plutôt un profil senior que nous recherchons pour travailler sur une comptabilité anglo-saxonne. Il y a un travail qui est fait en France qui nécessite de parler français pour travailler avec les collègues en France et les administrations françaises. Et la particularité de ce poste, c'est la nécessité de parler couramment en anglais ou travailler en anglais, puisque nous sommes une entreprise internationale avec un pôle régional qui est basé à Francfort, qui nécessite de parler en anglais. Donc là, la particularité et l'intérêt de ce poste, au-delà de la comptabilité, c'est qu'une dimension très très relationnelle, parce que la culture entreprise caté-pacifique nous amène à échanger très régulièrement en interne, mais aussi en interne en France, et aussi avec des interlocuteurs à l'étranger, notamment en Allemagne, en anglais, mais aussi avec nos collègues, puisqu'on travaille au quotidien avec nos collègues en Espagne, en Italie. Donc c'est un poste vraiment de comptabilité, de technique pure de comptabilité anglo-saxonne, qui requiert d'avoir un profil de comptable et une formation de comptable, et en même temps qui exige d'avoir des relations, des qualités relationnelles assez fortes pour travailler en équipe au quotidien dans une autre langue qui n'est pas la sienne. Donc un premier poste de comptable avec une dimension très très internationale, très interculturelle, et puis un deuxième poste d'assistant fret, support vente en aéroport. Quel est le profil ? Est-ce qu'il y a un diplôme ? Alors voilà, donc nous au département fret, on est à la recherche d'un, ce qu'on appelle un assistant support vente. Donc l'assistant support vente, c'est vraiment un maillon essentiel dans la chaîne de fret, puisque c'est le premier contact qu'aura le client une fois qu'il va appeler la compagnie aérienne pour réserver son expédition. Donc son rôle, c'est à la fois de réserver, c'est conseiller le client, c'est trouver des solutions, et c'est de suivre l'expédition jusqu'à son arrivée à destination. Donc c'est un poste, au niveau des critères de ce qu'on recherche, c'est un travail, c'est quelqu'un qui aime le travail d'équipe, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est motivé, on a une exigence un peu particulière, enfin pas vraiment particulière, mais l'anglais est un élément important, puisqu'en fait on est en contact permanent avec notre hub de Hong Kong, ainsi que les différentes destinations que l'on dessert sur le réseau, d'accord ? Au niveau diplôme, le meilleur diplôme qui existe, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est quelqu'un de passionné, la passion est le meilleur des diplômes qui puissent exister. Maintenant évidemment, un BTS en logistique est un plus, mais ce n'est pas forcément un élément bloquant. Absolument indispensable. Deux postes très intéressants, assistant frais de support-vente, ainsi que comptable au siège de Nuit-sur-Seine, de la compagnie aérienne, quête et pacifique, on refranchira les portes de votre compagnie, peut-être pour voir plus en particulier tel ou tel recrutement. Dans l'intervalle, je vous souhaite à tous les deux une très belle journée, je vous dis à bientôt. Merci. Merci, Jérôme, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.